Musique Le pont de Brignoux sera consolidé pour permettre le passage des véhicules légers avant la fin de l'année. Annonce du département de l'Isère aujourd'hui. Les poids lourds devront attendre la construction d'un nouveau pont plus large qui intégrera aussi piétons et modes doux. Le campus de l'engagement fermera ses portes mercredi à Autre-en-Méaudre. Accueillis par Martin Hirsch, fondateur et président de l'Institut de l'engagement, plus de 300 jeunes et des décideurs d'entreprises réfléchissent à des solutions pour répondre ensemble aux crises de ces années 20. Et puis la première biennale de design graphique d'Echirol a débuté il y a quelques jours sous l'égide du tracé, le regroupement du centre du graphisme, du musée Géo Charles et du musée de la Viscose avec pour thématique scénographier l'exposition. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 5 juillet 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Il y a trois mois, un incendie criminel endommagé des lignes électriques sous le pont de Brignou, mais fragilisé aussi de façon importante l'ouvrage d'art. Depuis, les milliers de véhicules qui empruntaient quotidiennement cet axe entre Crôles et Villarbonneau ont dû se rabattre sur des franchissements plus loin, voire sur l'autoroute payante. En charge de cette portion routière et de l'ouvrage, le département de l'Isère a fait ce mardi matin de nouvelles annonces. Laurie Baillet. Bonne nouvelle pour le pont de Brignou, les analyses sont bonnes et sa réouverture provisoire est envisagée. Après sa fermeture suite à l'incendie volontaire dans la nuit du 4 au 5 avril dernier et sa réouverture partielle aux piétons sur un de ses trottoirs en mai, c'est au tour des véhicules légers de pouvoir l'emprunter d'ici la fin de l'année. Les analyses que nous avons faites aujourd'hui sont favorables. Nous allons pouvoir mettre en place une solution provisoire, un plâtelage métallique qui va permettre le passage des véhicules légers jusqu'à 3,5 tonnes. Le trafic poids lourd représentait environ 3% du trafic. Donc si on rétablit les véhicules légers, 97% des gens seront satisfaits, en tout cas je l'espère. Pour l'instant, les 3% de poids lourd vont être obligés de continuer leur contournement. On n'a pas de solution et d'ailleurs un portique sera installé à l'entrée du pont pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas l'emprunter. Pour des raisons de sécurité tout simplement. Le pont de Brignoux est un maillon stratégique de la circulation dans le Grésil-Vaudan. 27 000 véhicules l'empruntent chaque jour avant l'incendie. Pour rejoindre Grenoble, on mettait en général un quart d'heure. Là aujourd'hui on a plus d'une heure et dans les meilleurs des cas. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un réel soulagement de savoir qu'au moins pour les véhicules légers, on va pouvoir justement leur proposer cette solution d'ici la fin d'année. Et je tiens vraiment à remercier le département pour ça. On sait qu'on aura donc du coup les camions, le reste des camions et des poids lourds. Ça c'est une partie des contraintes que l'on aura à supporter. Mais déjà d'enlever 95% du flux de transit de véhicules légers, ça va déjà faire du bien. Les gens vont pouvoir traverser la rive gauche et la rive droite de façon beaucoup plus sereine et plus facile. Et pour remplacer définitivement cette structure gravement endommagée, le département de l'Isère envisage de construire un nouveau pont de 140 mètres de long et de plus de 17 mètres de large avec trois voies à quelques mètres de là, mises en service fin 2026. Et les travaux de plattelage de l'ancien pont, eux, pourraient débuter début septembre. Ils consisteront à rajouter un maillage métallique s'appuyant sur les éléments sains du tablier. Le coût total est estimé à un peu plus d'un million d'euros. Chaque année, l'Institut de l'engagement créé dans la foulée du service civique aide 2500 à 3000 jeunes engagés à construire leurs projets d'avenir. Parmi eux, 700 lauréats repérés pour leur potentiel et la qualité de leur engagement bénéficient d'un accompagnement pour reprendre ou poursuivre leurs études, trouver un emploi ou créer une activité. Une partie de ces lauréats se retrouve depuis lundi à Autran-Méaudre, qui avait déjà accueilli la première édition du campus de l'engagement pour présenter leurs projets à des collaborateurs d'entreprise. Lina Badreddin. Ils sont 300 et ont tous un point commun, l'engagement. Durant trois jours, des lauréats de l'Institut de l'engagement et des collaborateurs des entreprises partenaires se sont réunis à Autran pour échanger leurs avis, croiser leurs visions, afin d'apporter des réponses aux enjeux sociétaux, économiques et environnementaux actuels. L'envie d'engagement est contagieuse. On a des générations qui ne veulent pas être restées passives, qui ont tout à fait conscience des risques dans lesquels la société vit. Et d'ailleurs, on ne se les cache pas ici, on partage. Il y a des risques de guerre, il y a des risques de réchauffement climatique, il y a des risques économiques, il y a des risques sur le marché du travail, il y a des risques sur la démocratie. Le message d'aujourd'hui, c'est que ces risques-là, vous n'allez pas les subir si vous vous engagez, si vous vous organisez, si vous travaillez, si vous écoutez les positions des uns et des autres et si vous-même, vous vous donnez à fond. L'Institut de l'engagement permet à des jeunes du service civique ou du milieu associatif de pouvoir accomplir leur destin, soit en entrant dans de grandes écoles, soit en ouvrant leur entreprise, en valorisant leur engagement au service des autres. J'ai été engagée auprès de l'association Les Lyonceaux du Savoir. Donc nous, notre objectif, c'est de financer et d'aider un orphelinat à Agadir, mais aussi d'aider les jeunes venant de quartiers prioritaires dans leur parcours scolaire, mais aussi dans leur vie. L'engagement, ça nous tient à cœur. On est entre autres les ambassadeurs de l'Institut d'engagement, qu'on essaie d'atteindre nos objectifs, mais aussi d'être l'exemple pour les futures générations et les futurs lauréats. Et durant le campus de l'engagement, des collaborateurs d'entreprises nous animent des ateliers pour échanger et co-construire avec les jeunes. Repenser l'entrée de notre musée et réexpliquer le 19e siècle, qui est au cœur des collections du musée d'Orsay, un siècle qui est un peu loin des jeunes générations aujourd'hui. Du coup, on souhaite faire réfléchir les jeunes sur ces sujets et les faire réfléchir aussi au musée de demain. Est-ce qu'un musée doit être dans le métaverse ? Comment les musées doivent exister à l'ère du Web3 ou des NFT ? Et après la fin de l'accompagnement, 76% des lauréats sont engagés à titre professionnel ou bénévole contre 40% des jeunes de 18 à 30 ans en France. Les candidatures pour la session d'automne sont ouvertes de juin à fin septembre, de décembre à fin janvier pour la session de printemps. Elle n'a que 18 ans, mais son engagement est déjà bien marqué. Voilà deux ans qu'Andise Deléo a écrit un essai féministe « Et si les princes portaient des robes ? » qui vient d'être publié aux éditions du livre de poche. 152 pages qui lui ont aussi valu de recevoir le prix Jeune pour l'égalité fille-garçon de la métropole de Grenoble. Un témoignage d'une jeune femme d'aujourd'hui qui, ayant constaté le sexisme ordinaire, se documente et finit par proposer des pistes constructives. J'ai eu une prise de conscience pendant le confinement, donc j'ai réfléchi à l'importance du féminisme pour moi et je me suis rendue compte que c'était vraiment central dans ma vie. Ensuite, j'ai pu faire une mission d'intérêt général avec Isabelle Jaillet-Deton, qui est la déléguée départementale aux droits des femmes. Elle m'a présenté la maison pour l'égalité et en parallèle, j'ai commencé à écrire mon livre. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de présenter mon projet à la maison pour l'égalité. Et au final, j'ai été retenue et j'ai pu ensuite l'envoyer à des maisons d'édition. Et le livre de poche a retenu mon livre, enfin, ils ont voulu le publier. Et donc, c'est vraiment une grande fierté pour moi et je suis très contente que ma voix puisse avoir un peu d'importance. Donc, c'est très cool. Le déclic, ça a été la prise de conscience sur la masturbation féminine qui m'a fait vraiment me rendre compte que là, il y avait une grosse inégalité. Et c'est à partir de là que mon cheminement a commencé vraiment. Mon livre, il parle de ma propre vie en tant que jeune fille de 16 ans, de comment je vis le patriarcat. Mais aussi, dedans, je donne des ressources pour se mettre dans le féminisme, pour s'engager. Les femmes dans l'édition, dans l'écriture, sont quand même relativement rares. C'est toujours assez peu, elles sont peu nombreuses. Donc, une jeune femme qui a envie d'écrire, eh bien, on y va encore plus fort pour la soutenir. Et puis, elle est sans doute la mieux placée pour parler aux jeunes de son âge. Et pour la rencontrer, Condice de Léo sera en dédicace à la librairie Gilbert de Grenoble, mercredi à 14h. À 16 ans, Gabriel Debrue gagnait lui Roland-Garros Junior. Mais le grenoblois ne doublera pas la mise à Wimbledon. Quelques semaines après son exploit sur terre battue, l'Iséro à tête de série numéro 1 en Angleterre vient d'être sorti au deuxième tour du tournoi sur gazon par l'américain Aidan Kim en 3-7. Mais on le retrouvera dans le tournoi du riage. Là, c'est aux semaines prochaines. Sans qu'on y fasse attention, il est partout et peut même guider nos choix. À la fois démonstration artistique et outils de communication, le design graphique s'expose à Echirol qui organise sa première biennale consacrée à ses techniques dans trois lieux différents. Présentation avec Eleanor Pointeau. Trois lieux, trois expositions, un sujet, le design graphique. Le tracé lance à biennale du graphisme à Echirol et souhaite rendre l'art du graphisme accessible à tous. En interrogeant les spectateurs sur leur point de vue du troisième art, à commencer par son côté politique. Le titre de l'exposition, c'est Two Degrees Petition. C'est le nom d'une plateforme en ligne. C'est un site internet qui est à la fois une pétition visuelle, c'est-à-dire que tout un chacun est invité à poster une image. On n'a pas besoin d'être un graphiste, simplement il faut avoir juste la volonté de mettre en évidence que le climat est une cause qu'on porte tous. Au musée Géochard, la maison d'édition Marchiali présente sa collection. Lancée depuis février 2016, elle propose des histoires sans fiction avec la particularité d'avoir une identité visuelle conçue par un graveur et typographe. C'est-à-dire que toutes nos couvertures sont tirées de gravures originales et d'illustrations créées par Guillaume Guilpard. Donc par gravure, on entend vraiment un procédé artisanal. On va d'abord, nous, en tant qu'éditeurs, briefer Guillaume sur le texte. Il va ensuite nous proposer plusieurs illustrations. À la suite de ça, une fois qu'on s'est mis d'accord sur un dessin, Guillaume va vraiment graver la couverture dans la matière, donc une plaque de lino ou une plaque de bois. Un point d'honneur est donné au métier de scénographe pour comprendre la mise en scène des espaces avec sa thématique « Scénographie et l'exposition ». J'ai vraiment constitué cette exposition comme un parcours dans une maison où on passait de pièce par pièce, en fait. Donc l'idée, c'était de mettre en avant l'exposition autour de qu'est-ce qu'une maison d'édition, donc là, en l'occurrence, la maison Marcelli, et de créer un univers dans chaque espèce. Au musée de la Viscose, trois artistes proposent leurs univers numériques. La biennale du graphisme se poursuit pendant cinq mois jusqu'en octobre prochain. Et ces expositions sont ouvertes les après-midi jusqu'à 17h30 du mercredi au vendredi et jusqu'à 19h les week-ends. Le palmarès du Festival du Film Cour en plein air de Grenoble a été dévoilé samedi soir après quatre jours de compétition. Pour voir ou revoir, les lauréats de la 45e édition, le musée d'Aufinois et la Cinémathèque vous proposent une séance de rattrapage. Mais toujours sous les étoiles, mercredi soir, sur les terrasses du musée, de la comédie, du drame, de beaux voyages, le tout présenté par la directrice de la Cinémathèque, Gabriela Trugilo. L'entrée est gratuite. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte en musique avec Vania Sky, une jeune chanteuse guitariste croate qui sera à l'affiche mercredi soir à Bernin. de Grazy Blues, festival gratuit et itinérant qui se poursuit dans la vallée jusqu'à vendredi soir. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501